Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr. Flamingo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo dans laquelle je vous explique quelque chose. Dans mon dernier achat du mois, j'avais parlé de faire des vidéos sur Skyrim VR et presque deux semaines après, si ce n'est pas déjà deux semaines, je n'ai toujours pas fait. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, bien au contraire, c'est que j'ai eu un contre-temps. C'est que mon chat, mon petit dernier chat, lui là, il a brisé mon casque VR. Le truc, c'est que j'ai oublié de serrer le casque. Donc, comme c'est un petit bébé, il a voulu jouer avec les fils. Celui-là relié au casque. Le fil qui est relié au casque, qu'on ne peut pas remplacer. Pour rappel, le fil est soudé après le casque. On ne peut pas remplacer le fil sans avoir à remplacer le casque. Ce qui fait que comme mon chat a joué après les fils, qui sont les HDMI qu'on plug dans la petite boîte qui ressemble à une PS4 miniature, il y a eu une fissure dans les fils, ce qui fait que plus rien ne s'affiche dans le casque. Donc, devinez qu'il doit acheter un nouveau casque VR. C'est moi. C'est qui qui va le payer? Mon papa. C'est qui qui va le voir rembourser à son papa? C'est moi. Merci Bart. Eh oui, je ne peux plus jouer à la VR, tant que je n'ai pas un nouveau casque. Et le casque, probablement, que je n'aurai pas avant janvier. Évidemment, je n'en veux pas trop à mon chat. C'est un petit bébé. Et c'est à moi que c'était moi qui avais à nez. Tout simplement de ne pas le laisser traîner dans une boîte ouverte, plutôt que de le laisser dans sa boîte d'origine après l'avoir fini d'utiliser et qu'il ne peut pas ouvrir. Résultat, j'allais assumer les conséquences. Un petit bébé, un petit bébé, il aime jouer. J'ai un petit tabarnak. Enfin bref, j'avais envie de vous parler de ça tout simplement parce que d'un côté, ça me fait un petit peu rire. Ça me brise le cœur vu le prix des cases VR. Mais c'est ma faute en partie parce que j'ai laissé traîner ça dans une boîte ouverte. Une boîte parce que j'ai encore des boîtes à défaire que je n'ai pas encore défait parce que je suis un branleur. Quand il s'agit de faire du ménage, mais quand il s'agit de faire des vidéos, j'en fais tout le temps et je ne prends pas le temps de faire du ménage dans l'appart. Peu importe. Donc, c'est un peu ça. Faites-vous en pas. Dès que j'ai mon prochain casque VR, je vais lui faire plus attention. Quand j'ai fini d'utiliser, je le ressens dans sa boîte. Et une fois que je vais en avoir un autre, je prévois faire le jeu The Impatient qui est un précaire Until Dawn pour ceux qui ne le savent pas. Et je veux faire aussi Doom VR. Vraiment des vidéos sur Skyrim VR. Enfin bref. Donc, c'est un peu ça. J'aurais envie de parler de ça avec vous parce que c'est un sujet que je veux... Plutôt, pas un sujet qui me tient à coeur, mais un sujet que je pense que c'était nécessaire de vous préciser pourquoi je n'ai pas encore fait de vidéos sur Skyrim VR. C'est ça. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas les faire. C'est que je ne peux pas parce qu'il faut que j'attende de pouvoir me prendre un nouveau casque PlayStation VR. En tout cas, merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamand Rose. Sur ce, Flamingo out. Hey, le grand! C'est quoi que t'as tant pour t'abonner, sacrament?